Yahoui Dimansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on est sur une critique tome 1 et on va parler du tome 1 de Todag. Todag est une série du coup des éditions Nazca, donc c'est Todag Thales of Demon and God, le titre entier. Nous sommes sur une série qui vient de Chine depuis 2015, la série est datée de janvier, si je ne dis pas de bêtises, 2019 en France. En tout cas dépôt légal, c'est ce qu'il y a marqué derrière le manga. Nous sommes sur une série qui est un monde voix dans le genre action, aventure, comédie, drame, fantaisie, romance, art martiaux, harem, magie, super pouvoir et voyage temporel. La série est en 22 volumes, toujours en cours, 22 volumes en France, il est sorti le 27-12-2023, donc 27 décembre. Nous, normalement, le jour où je pose cette vidéo, nous serons le 29. Voilà. A savoir qu'il est au prix de 8,95€, mais c'est un manga en couleur. Et en gros, si on devait lui donner un genre par rapport au manga, donc Japon, je te dirais que c'est plus un, je pense, shonen. Voilà, pour te guider un petit peu. Pour mon avis sur le manga, en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin, je la trouve plutôt sympa, assez agréable. Et bon, par contre, on note très rapidement que beaucoup de personnages ressemblent extrêmement aux personnages dans la série Naruto. On peut y retrouver beaucoup de références, au niveau de l'apparence des personnages et même des caractères. Alors, est-ce qu'après, c'est pour me déplaire ou pas ? La réponse est non. J'ai bien aimé retrouver des personnages assez similaires dans Naruto. On a le début qui se passe dans une classe à la Naruto. Et on retrouve vraiment des personnages à la Naruto. Et vraiment, les comportements et caractères, on reconnaît tout le monde, en fait. Mais c'est à la sauce de l'auteur. C'est-à-dire qu'il y a quand même des différences au niveau des personnages, etc. Pour ce qui est de l'histoire et du résumé, Illustrat est une ville entourée de dangereuses créatures et préservée de l'âge sombre. C'est là que va renaître Ni-Li, j'espère que je le prononce pas, ou Ni-Li, au choix. Après avoir succombé en affrontant six créatures divines et leurs maîtres. Mais cette seconde chance que la Providence lui a accordée, si elle l'a renvoyée dans le passé de plusieurs années avant, la chute d'Illustrat lui a également rendu son corps d'adolescent pas très doué. Son seul atout, le vaste savoir acquis au cours de sa précédente vie et d'errance et d'aventure, n'a été conservé qu'en perdant son trésor le plus précieux, le livre... Oui, c'est ça. Le livre du démon du temps. Notre héros parviendra-t-il à devenir assez fort pour changer son destin et celui de ses compagnons avec le peu de temps dont il dispose avant la destruction d'Illustrat ? Donc, Illustrat est une ville qui est entourée de grands murs, un peu à la Naruto, une fois de plus, et à l'extérieur, il y aurait des créatures beaucoup trop puissantes. Et donc, on dit même, enfin les profs disent même qu'il n'y a pas de vie à l'extérieur. Et notre petit personnage principal, lui, comme il vient de... Au tout début, on voit très clairement qu'il vient de se réincarner, il se réveille, il est dans sa classe, il comprend la situation, il se dit « Ok, j'avais le livre du démon du temps dans les mains, donc en fait j'ai dû retourner en arrière. » Il voit que tout le monde est vivant, que tout va bien, etc. Il comprend et tout. Et il arrive pile au moment où une prof sous-entend en fait qu'il n'y a personne qui vit en dehors de la frontière de la ville. Plus, elle sous-entend que si tu es né noble, etc., tu réussiras forcément. Et si tu es né dans une famille un peu moins aisée, etc., tu resteras une merde. Et en fait, ça me faisait extrêmement penser à Rock Lee, qui n'a pas de pouvoir, mais qui finalement, avec son entraînement et tout ça, il arrive quand même à être bon en tant que ninja, parce qu'il a les techniques de combat au corps à corps. Et c'est un petit peu ça qui va être sous-entendu, en fait, que les autres, c'est un peu des Rock Lee, comme ils ne savent pas utiliser les techniques ninja, en gros, ils ne valent rien. Et c'est ça que j'ai trouvé plutôt pas mal. Donc, on va être vraiment sur ça. Le premier volume entier, c'est vraiment plus une querelle entre l'élève et son professeur, où ils vont du coup expliquer que lui, il est persuadé, vu qu'il avait eu le futur, mais il ne dit pas, mais il se rebelle contre la prof. et il va essayer du coup de mettre en même temps dans son camp ses potes de sa classe pour voir qui est partant à suivre l'aventure, etc. et à essayer de s'améliorer avec lui. Il va défier sa prof en lui disant que dans deux mois, il arrivera à passer à des niveaux bien plus hauts, chose techniquement soi-disant impossible. Et c'est ça qu'on va voir leur entraînement, du coup, à essayer de s'améliorer et à monter le plus vite possible en niveau. Pour ce qui est de cette histoire, je l'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment trouvé ça plutôt sympa, etc. Par contre, on est vraiment très à la Naruto, etc. Donc on est vraiment sur un shonen, je pense. Après, est-ce qu'il est plus mature, etc. et c'est plus un shonen qu'un shonen ? Ça, je ne sais pas. Mais pour moi, de ce que j'ai vu dans ce premier temps, je vois clairement un shonen pur et dur à la Naruto. Vraiment avec une forte inspiration à Naruto. Et il faut savoir que moi, je ne suis pas quelqu'un de très friand de ce genre de scénario. Plus des histoires à rallonge, 22 tomes toujours en cours, et enfin, je ne sais pas du tout, je n'avais jamais demandé à Nasca où en était la série, est-ce qu'ils n'étaient pas trop loin de la fin ou quoi que ce soit. Mais 22 tomes, c'est un peu long. Donc personnellement, ce n'est pas quelque chose qui va m'intéresser réellement. Je voulais quand même le lire parce qu'une fois de plus, comme tu le sais, je suis en collab avec l'édition de Nasca. Et donc, ça me permet tout simplement de pouvoir savoir enfin comment il est fait à l'intérieur, comment il est construit, et donc pour pouvoir aussi potentiellement le conseiller. Donc là, je suis très contente. Je l'ai lu. Je sais à quoi il ressemble. Je sais comment il est travaillé et comment il est par la série, etc. parce que des fois, entre un résumé qu'on lit et ce qu'on lit vraiment, le manga, il y a des fois d'énormes différences. Donc, je suis très contente de ça. J'aime beaucoup. Honnêtement, j'ai vraiment apprécié. Après, voilà, je ne ressens pas l'intérêt de le lire. Pour moi, j'ai l'impression de lire Naruto et ce n'est pas mon délire. Naruto, j'ai vu l'anime de la saison 1 en entier. J'ai commencé un petit peu la saison 2. Je sais que les mangas sont moins à partir, un petit peu dans des extras, etc. Mais ce n'est pas du tout le genre d'histoire que j'aime. De toute façon, tout ce qui est vraiment pure shonen, ce n'est pas du tout mon délire. Donc, voilà. Mais je l'ai lu. Je sais comment il est fait. Je pourrais le présenter. Et ça, c'est déjà très important pour moi. Et en même temps, j'ai pu t'en parler, sachant que donc là, le tome 22, si je ne dis pas de bêtises, du coup, est sorti ce mois-ci. Ça te permet de savoir, du coup, s'il est bien, s'il peut t'intéresser, si toi aussi, du coup, tu ne t'es pas encore intéressé, ni penché dessus, est-ce qu'il va te plaire ou pas ? Et moi, je trouve ça plutôt cool de voir, justement, que potentiellement pour les gens qui aiment Naruto, qui ont aimé aussi potentiellement Naruto Shippuden, peut-être, etc., de trouver une histoire plutôt similaire, sans être une copie, parce que je n'ai pas ressenti non plus le plagiat total, comme il y a eu pour une autre série où je trouvais que c'était un total plagiat. Là, on voit qu'il y a de la ressemblance, mais ce n'est pas totalement pareil. Le scénario n'est pas du tout le même non plus, au niveau de l'objectif. Mais voilà. Donc, très très bonne lecture, très très bonne découverte. Et je suis très contente de l'avoir lu. Voilà. Et ça fera un peu un titre de puce que je connais. Donc, en ce qui concerne le manga et mon avis sur l'esthétique, pour ce qui est de la première couverture, je la trouve plutôt sympa, parce qu'en plus, on a eu une jaquette réversible. Donc, moi, elle était dans le mauvais sens, parce que la vraie couverture, c'est celle-ci. Donc, j'essaye de replier, c'est compliqué, surtout quand ça a été plié dans un autre sens. Voilà. Donc, au niveau de la jaquette, on a ceci en illustration. Donc, ce que j'aime énormément, c'est que pour la jaquette avant, on a... Je vais te mettre l'image à côté de moi. On a tout simplement notre personnage version adulte et version enfant. On voit, du coup, le livre du démon du temps derrière. Et on voit un décor de paysage assez asiatique, justement, maison à l'Asiaté et tout ça. Sur les côtés de jaquette, on a une présentation des personnages, ce qui n'est pas plus mal. Et ça nous met les personnages principaux. Même si je trouve ça un peu tôt pour nous présenter les personnages, parce qu'on nous dit, par exemple, s'il est noble, quel âge il a, etc. Mais c'est des trucs qu'on apprend au fur et à mesure de la série. Donc, si tu lis ça avant, c'est un petit peu spoilé, mais pourquoi pas. Et à l'arrière, on voit, du coup, son lui jeune, son lui adulte. Le résumé, une présentation de l'auteur. Un message. Un mot de l'auteur. OK. Pour ce qui est de la deuxième version, on a, donc, le personnage version adulte, au milieu, avec des images comme des souvenirs sur les côtés. Pareil, après, les côtés de jaquette, c'est la même. Et l'arrière aussi. C'était juste l'avant de la jaquette qui était différent. Et moi, personnellement, je préfère la première image. Celle-ci. Je trouve qu'elle est plus parlante et qu'elle est plus... Elle colle mieux, je trouve. Voilà. Pour ce qui est de courant au lieu de la jaquette, rien de spécial. On a la même chose en noir et blanc. Et pour ce qui est de l'intérieur, donc, à savoir qu'ils sont dans le sens français. Et on a juste le titre écrit sur la première page. Et on a directement le début. Seul défaut, on n'a pas le sommaire. Donc, ça, c'est un truc, personnellement, qui me dérange énormément quand je lis un manga, quand il n'y a pas de sommaire. Il y a, je crois, pas d'illustration entre chaque chapitre, ou pas spécialement... Si. Cette image-là. On n'en a pas... Si, ouais, si, on en a une autre. J'essaye de ne pas te spoil la série. Hop. Je ne vais pas te les montrer non plus, c'est juste histoire que tu vois à peu près ce que ça peut donner. Là, je suis au tout début, donc, ce n'est pas grave. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'esthétique du manga, je trouve qu'il est plutôt bien travaillé, qu'il y a une logique et une cohérence dedans. Donc, j'apprécie énormément, du coup, le côté esthétique. Et ça a réussi à me donner aussi envie de le lire. Et ça, c'est quelque chose de très important, si ça marche ou pas. Cette critique tome 1 du manga Togdag est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me faire savoir. On like, on commente ou on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit. Ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésite pas à me dire aussi en commentaire si tu as aimé, du coup, Naruto ou pas. Est-ce que Togdag, du coup, peut t'intéresser ? Je te mets, donc, ma tête de prendra pour t'abonner, les réseaux sociaux, le compte Vinted, la précédente vidéo Nazca, la playlist Nazca. Et sur ce, à bientôt !